Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à tous les aînés de Sept-Îles, entre autres à nos résidents des édifices Le Pionnier, Le Corossol, La Manouine et Vanzemarie. Ici Guibert, président de Codelo et administrateur au Conseil d'administration du regroupement des offices d'habitation de Sept-Îles. Afin de permettre, durant cette période de pandémie, de vous rendre visite dans votre demeure par le billet de la télévision pour briser votre isolement, nous vous proposons une série d'émissions de divertissement avec nos collaborateurs de Nous TV. Des invités, des spécialistes viendront à chaque émission vous entretenir de santé, de loisirs, sous forme de capsules d'éducation populaire et d'informations variées. Les enregistrements de ces émissions se feront à partir du bureau de l'Envol, ici à Sept-Îles, et auront une durée de 15 à 30 minutes. Depuis le début du confinement, nous avons pris contact avec chacun d'entre vous. Nos collaboratrices de l'Envol se sont assurées que tout allait très bien pour nos résidents de l'OMH. Nous avons besoin d'en faire un peu plus. C'est pour cette raison que nous voulons vous divertir et pour laquelle nous vous offrons une série d'émissions passe-temps. Je vous souhaite de l'agrément et tout va bien aller. Sous-titrage ST' 501 Bonjour! Moi, je m'appelle Caroline Gilbert. Je suis instructrice de cours en groupe et de yoga depuis quelques années ici à Sept-Îles. Ça me fait plaisir de faire cette courte séance yoga avec vous aujourd'hui. Donc, on va y aller avec des exercices assez simples pour votre pratique. Même si vous n'en avez jamais fait, ça va être assez facile d'embarquer dans cette séance avec nous. J'ai placé une chaise juste ici. Si vous avez une chaise près ou une petite bibliothèque, un banc, quelque chose à la table, quelque chose de proche, juste pour besoin au niveau de l'équilibre, pour pouvoir soit vous tenir, soit déposer vos mains pour que ça soit plus facilitant. Donc, prenez le temps de vous approcher, de vous installer soit une serviette, un tapis au sol, si vous en avez un, sinon une grande serviette ou une place là que vous allez être confortable. Préférablement, on enlève nos bas, question qu'on ne glisse pas pour éviter les chutes. Donc, c'est mieux de faire ça de nu-pied. Donc, on se prépare tranquillement. Je vais commencer la séance debout pour certaines respirations. On va pouvoir aussi en faire en position assise. Donc, on va commencer ici. Si vous voulez commencer en position assise, vous y allez sans problème. Je vais commencer debout et je vais me diriger vers la chaise pour la suite. Donc, on reste ici. On garde juste nos pieds bien ancrés au sol. On relaxe les genoux. On fait attention à nos hanches. On a la chaise, la table proche, si on a besoin pour soutenir notre équilibre. On relaxe nos épaules et on fait juste allonger notre corps. On évite d'être écrasé vers le ciel. Vers le ciel, vers le sol. On s'allonge vers le ciel. Donc, on garde ça ici et on respire. L'idée, c'est d'avoir des grandes respirations profondes et longues. On essaie d'allonger notre respiration. Donc, on inspire profondément. Et on expire. On inspire. Et on expire un peu. Fermez les yeux si ça vous dérange pour l'équilibre. Vous gardez les yeux ouverts. Sinon, si ça va bien, on ferme les yeux. Et on essaie de faire une bulle, une enveloppe d'énergie autour de nous, à l'intérieur de laquelle on voyage et on travaille nos respirations. C'est un ciel qui veut rester debout. Vous pouvez rester debout. Je vais me diriger vers la chaise pour ceux qui sont assis. Donc, on s'installe. Si vous voulez y aller aussi en position assise, c'est correct. Donc, on peut déposer les mains sur les cuisses, vers les cuisses ou tourner vers le ciel. Même chose, on relaxe les épaules. On garde un beau dos droit. On respire. Et on expire. On sent les poumons qui se gonflent au maximum et qui se vident au maximum. On fait juste attention de ne pas aller exagérer notre respiration pour éviter les étourdissements. On visualise notre colonne vertébrale, nos vertèbres qui s'allongent jusqu'à la base du crâne vers le ciel. On évite de mettre des tensions dans le bas du dos. On relaxe nos épaules. On allonge le cou. On respire encore pour trois ou quatre grandes respirations. Toujours en pensant à notre enveloppe d'énergie. Comme si on était dans une bulle. Et on voyage et on respire à l'intérieur de notre bulle, de notre enveloppe. Et essayez de visualiser votre respiration qui part des oreilles, de la tête jusqu'aux orteils, au bout des orteils. Et qui revient à l'inspiration vers la tête. Encore deux. On va retourner en position debout. Celle et celle qui étaient en position assise, on se lève délicatement. On va juste venir ici sur le côté. Moi, je vais me placer de côté pour que vous voyez bien les postures. Vous pouvez rester face à l'écran. Il n'y a pas de problème. Placez-vous juste pour avoir accès à votre chaise, à votre table ou à la petite étagère pas trop loin. Donc, on va y aller avec quelques cycles de salutation au soleil. Je les ai adaptés pour éviter de se rendre au sol. Donc, on va rester plus en position debout. Ça va éviter des changements qui seraient plus difficiles dans les transitions. Donc, on se place pas trop loin de notre chaise. On laisse ici les pieds largeur des hanches. Toujours, on pense à notre enveloppe d'énergie, à notre bulle, à notre respiration. On relaxe les genoux, les chevilles. On allonge bien nos orteils comme si c'était des grandes racines qui puisent l'énergie dans le sol. On ramène les épaules. On allonge la nuque. On va y aller ici en inspirant dans le ciel. En expirant, on va venir plier nos jambes. On fait attention de pas trop être dans les genoux à l'avant. On est plus assis. On laisse la tête relaxe. Les épaules un peu plus larges, un peu plus roulées. En inspirant, on va ramener les bras près du corps. En ramenant la tête en alignement avec le dos. En expirant, on va venir porter les mains sur le bas de la chaise. On va venir juste rouler ici, allonger le dos. En inspirant, on va juste reculer nos pieds un petit peu plus loin. Et en expirant, on va descendre un peu plus le tronc. La tête passe à l'intérieur des bras. En inspirant, on ramène nos pieds. On ramène les mains sur les cuisses. Le dos droit, la nuque droite. En expirant, on laisse aller la tête et les épaules. Et on inspire à nouveau. On refait ça. On expire vers le sol en s'assoyant. On ramène les mains en inspirant. On expire. On allonge à l'arrière. On vient juste rouler un peu le dos, le bas du dos. En inspirant, on éloigne un peu plus nos pieds. Et en expirant, on passe un peu plus bas pour retirer plus le dos, les jambes. On expire. On ramène les pieds ici en dos droit. Expire, on roule et on inspire grand. On fait ça encore trois fois. On expire. Inspire, dos droit. Expire, on s'en va à l'arrière. Inspire, on éloigne un peu plus. Et on expire, on va un peu plus bas. On ramène en inspirant, dos droit. Expire. Inspire grand. On va essayer de travailler dans nos muscles. On essaie de ne pas être dans nos articulations. On prend le temps. On allonge notre respiration. On ne veut pas se blesser. On veut juste en profiter. On veut bien sentir les mouvements. Inspire grand. Encore. Expire. Dos droit. On s'éloigne un petit peu. On expire. Inspire. On va un petit peu plus loin. Et expire. Et on ramène. On relâche. On fait attention à notre bas de dos. On fait une dernière fois. Dos droit. On recule. Un petit peu plus. On descend. On ramène. On relâche. Et on inspire grand. Et on reste ici. On va faire deux ou trois respirations. Juste pour reprendre le contrôle de notre respiration, de notre corps. Puis juste voir comment notre corps s'est réchauffé. À faire nos quelques cycles de salutation ici au soleil. Donc juste voir comment nos petits muscles se sont réveillés. Bien, c'est important, même si on fait du yoga, de s'échauffer un petit peu avant, d'activer le système cardiovasculaire, de réveiller nos muscles pour éviter les blessures. Fait qu'on inspire encore. On va allonger les bras. Expire. On relâche. On va le faire deux fois. Inspire grand. Expire. Une dernière fois. On inspire grand. Et on expire. Super. On va commencer avec nos différentes postures qu'on va faire. Comme je vous ai dit, on va y aller dans les postures de base. Fait qu'on garde notre chaise ici, pas loin. On va s'en servir si on a besoin pour l'équilibre. Donc on va y aller en guerrier 1. Donc la jambe à l'avant. On vient la porter là, peut-être un petit peu là, en dessous de la chaise ou près de la chaise. Si vous avez une étagère ou la table, on met ça proche. On éloigne un petit peu la jambe à l'arrière. Vous avez le dossier ici là, pour votre équilibre au besoin. On ramène les hanches vers l'avant. On ne veut pas avoir une hanche qui roule vers l'arrière. On ramène. On fait attention à nos genoux. On garde les mains ici. Et en expirant, on va juste descendre un petit peu vers le sol dans nos hanches. Et on allonge les bras dans le ciel. Fait attention à nos épaules, au dos. Fait attention ici dans le creux du dos, là, en ramenant les abdos. On ne veut pas faire trop d'arc-en-ciel dans le dos. On garde les bras longs. On respire. Fait attention de ne pas être trop lourd dans le tapis. On imagine là qu'on grandit vers le ciel. On maintient une dernière. Et doucement, on va ramener les mains. On va remonter les jambes. Le pied qui est en avant, vous allez venir le mettre au centre du tapis. Le pied à l'arrière, au centre du tapis ou au centre du sol. Juste pour avoir les pieds perpendiculaires ici. On va aller travailler en guerrier 2. Donc, en cavalier. Donc, on garde notre genou ici. Le genou ici à l'arrière. On ramène le bassin. On allonge les bras un peu comme si on était un funambule. Une marionnette. Donc, on n'est pas trop lourd dans les épaules. On a les bras longs. On zippe le nombril. Et en expirant, on va fléchir la jambe à l'avant. Sans trop débalancer le tronc. Le corps. On va juste aller tourner la paume de main à l'avant vers le ciel. Aller regarder le bout de nos doigts. Et on descend un petit peu le bras à l'arrière. On fait attention qu'encore une fois, notre bassin ici, là, on ne veut pas aller rouler vers l'arrière. On garde ça. On fait attention à nos épaules. Et toujours, on respire en longueur, en profondeur. On fait attention à que le genou ne tombe pas trop à l'avant. On maintient ça. Encore deux. Super. On va ramener les bras. On va ramener la tête. Et on ramène les jambes. On va aller faire un triangle. Pour aller s'étirer un petit peu. Avec la main qui est à l'avant, on va descendre. On garde un axe le plus possible en ligne droite avec les bras. On ne vient pas trop bloquer les genoux. On serre ici avec les muscles dans le tronc. Et on descend. On peut servir du banc de la chaise. Ou ce que vous avez proche, là, pour votre équilibre. Ou juste à côté, ici. Donc, on ne veut juste pas être obligé de trop réfléchir dans notre tête. Sinon, si ça va bien, vous n'avez pas de chance, vous pouvez venir porter la main sur la cuisse. Ou un petit peu en bas du genou. On évite de garder ça sur le genou. Et là, on s'étire. On sent l'étirement, là, ça fait du bien. Si on a peur pour l'équilibre, là, on a toujours quelque chose de pas loin. Et on va juste aller regarder un petit peu nos doigts. Excellent. Doucement, on ramène la tête. On va se servir des muscles pour remonter. Voilà. On va aller faire ça de l'autre côté. De l'autre côté, je n'arrive pas ma chaise. Mais si vous voulez, vous apportez la chaise. Vous pouvez la prendre ou changer de côté pour aller chercher votre équilibre sur votre autre main. Donc, on reprend comme tout à l'heure. On va mettre les deux pieds alignés ensemble. Un pied loin derrière. On garde les hanches alignées avec nos genoux. On garde les mains ici, là, juste pour bien placer le dos. On inspire. Et en expirant, on descend les hanches vers le sol. On ne vient pas traverser la cheville ou le genou. On garde ça ici. On fait attention, là, dos aux épaules. On s'imagine toujours, là, grand dans l'univers, dans l'atmosphère. Et on allonge les bras dans le ciel. Fait attention, là, nos épaules sont loin de nos oreilles. Et on inspire. Fait attention de ne pas être trop lourd dans nos pieds. Trop lourd dans les jambes. On grandit dans le tronc. Et doucement, on va ramener les mains. Et on va remonter les jambes. On va venir voyager notre pied, là, pour l'amener un petit peu plus au centre, ici. L'autre côté, on vient mettre notre pied perpendiculaire. On allonge dans les jambes. On réaligne nos hanches comme si on était dans un toaster. Souvent, c'est l'image que je donne, là. On évite d'avoir une hanche à l'arrière. Imaginez que vous êtes dans un étau, là, dans une fente de toaster. On ne veut pas que les épaules et les fesses brûlent à l'arrière, OK? C'est un petit truc. Même chose pour le genou. Fait qu'imaginez, là, qu'il ne faut pas que vous touchez à rien. On garde ici les bras en finambule. On va faire attention à nos épaules. On ramène le bassin, ici. Et en expirant, on va descendre vers le tapis, vers le sol. On fait attention de ne pas traverser la cheville. On ne transfère pas le poids, non plus. On garde ça solide. On va aller tourner la main à l'avant. Descendre un petit peu la main à l'arrière. Et on imagine, là, qu'on s'envole dans le ciel. Et on regarde les doigts à l'avant. Fait attention aux dos, aux abdos, là, au bas du dos. On ne veut pas se créer de tension dans le bas du dos. Et on respire. Allongez les bras. On fait une dernière. Doucement, on va ramener le visage. On ramène les bras. Et on remonte dans les jambes. Sans bloquer les genoux. On fait juste garder nos jambes relaxes. On va aller en triangle de ce côté-là. On inspire et on vient chercher les muscles du tronc pour descendre. On essaie de garder les bras alignés. Si vous avez la chaise, le banc, la petite table, on peut s'accoter. Sinon, on vient porter la main sur le haut de la cuisse sans être dans l'épaule. Puis si ça va bien, on peut venir chercher en bas du genie. Et on garde l'alignement. Fait attention de ne pas bloquer nos genoux. On ne sort pas notre fesse de l'autre côté. On garde ça ici. Et on va aller regarder nos doigts un petit peu. Et on respire. Si ça ne va pas bien, vous vous sentez étourdi, vous prenez une petite pause. On respecte son corps. Et doucement, on ramène la tête. On se sent des muscles du tronc pour remonter. On ramène les deux pieds ensemble. Et pour revenir, on vient ramener les orteils, ramener les talons. Orteils, talons, orteils, talons. Excellent. On va rester ici. On va aller en faire une dernière debout avant d'aller travailler un petit peu plus en position assise. Donc, on l'a fait un petit peu tout à l'heure lors de nos salutations au soleil. On va aller se placer en dos plat. Donc, on relaxe les genoux ici. On inspire. On va juste mettre les mains aux hanches un peu comme si on était fâchés ou si on attendait. Et on va descendre le tronc perpendiculaire, dans le fond, en angle le plus possible. Si ça va bien, on peut laisser les mains sur le haut des cuisses. Sinon, vous avez la chaise qui n'est pas loin. Vous pouvez déposer les mains et essayer de descendre un peu plus. On fait attention de ne pas trop ouvrir les bras. On fait garder ça ici, comme si on avait les bras ici proches. On les garde proches, même si on est sur la chaise. On garde les jambes longues. Si ça tire un peu trop, on peut plier. Mais on s'assure d'éviter de faire un dos rond. On veut garder un beau dos plat. Et on éloigne les épaules des oreilles. Et on respire. Si ça va bien comme ça, puis vous sentez que vous pouvez allonger un petit peu plus les jambes, on les allonge. Excellent. On maintient ça encore deux. Ça y tire à l'arrière des jambes. Ça fait du bien. Surtout quand des fois, on passe des grandes journées assises. Et là, on fait du bien d'allonger un peu les jambes à l'arrière. Doucement pour revenir. Si on est ici, on va juste ramener le dos. Si on est avec la chaise, on peut ramener les pieds un peu plus près. Et se remonter. Excellent. On va juste relaxer un peu les épaules, relaxer les jambes. On va aller se placer sur la chaise. Je vais juste la ramener un petit peu plus au centre. On va aller se placer ici, sur notre chaise. On va aller faire deux ou trois postures ici avant de terminer avec nos respirations. Donc, on va aller se placer un petit peu plus sur le bout de la chaise. Faites attention pour ne pas tomber en bas de notre chaise. Si vous êtes au sol, c'est correct aussi. Vous pouvez le faire en position assise au sol si vous êtes confortable pour le faire au sol. Il n'y a pas de problème. Les prochaines postures, vous pourrez les faire en position assise. Mais si vous aimez mieux, vous pouvez le faire sur la chaise. Si vous aviez une table tout à l'heure, vous pouvez peut-être aller sur le divan ou peu importe, sur votre fauteuil. Ça peut se faire bien aussi. Mais on essaie d'être un petit peu plus sur le bout et on va allonger les jambes devant. Vous ne voyez pas tous mes orteils au complet, mais vous savez que mes jambes sont allongées. Puis on pointe les orteils vers le ciel. On ne fait pas des pointes de balai. On allonge les pieds normales. On va juste déposer les mains ici de chaque côté du tronc, des hanches. On va descendre les épaules et on va s'assurer d'avoir un beau dos droit. Puis on va allonger ici. On peut mettre les mains, si on n'a pas assez de place, on peut mettre les mains ici juste à la hauteur des cuisses. Mais on va imaginer qu'on grandit le dos très, 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 très haut. On grandit ici. Et en expirant, on va juste essayer d'amener le tronc délicatement vers nos cuisses. On fait attention de ne pas garder la tête dans les airs. La tête suit et on descend le tronc. Sinon, on peut se tenir ici sur la chaise, de chaque côté. Et on descend. Faites attention. On respecte son corps. On garde les épaules ensemble. On ne roule pas le dos. On ne vient pas s'enrouler vers les jambes à la main. On garde les bras ici et on descend tranquillement. Et on respire. On est en pince avant ici. Ça va bien là, puis que vous n'avez pas l'impression que vous tombez. Vous pouvez glisser les mains un petit peu en bas des genoux. Ou sur les cuisses. Puis on étire un petit peu plus. Et doucement. On remonte. Super! On va juste reculer un petit peu sur notre chaise. Si ça va bien, puis que vous êtes capables de croiser les jambes, on va y aller comme ça. Si ça ne marche pas, le croisé de jambes, vous pouvez juste approcher vos jambes près l'une de l'autre comme ça. Ou juste les croiser un petit peu à l'avant. Parce qu'on va aller faire une posture en rotation. Donc, on s'installe ici. Si on est capable, on vient passer la jambe. On fait attention de ne pas être croche sur notre chaise. Donc, on s'assure que la jambe qui est en dessous, elle est bien droite. La jambe qui est sur le dessus, on garde un bel angle droit pour nos hanches. Avec la main posée, on va venir chercher l'extérieur du genou. On va aller travailler en torsion acide. Donc, on vient chercher, puis on fait juste tenir un petit peu plus. On fait une petite pression pour sentir l'étirement ici. Et avec la main à l'arrière, on peut venir chercher la chaise. Ou venir mettre la main dans le creux du dos à l'arrière. Avec l'épaule qui est en avant, on va voyager pour aller faire une rotation du tronc. On évite d'avoir le dos rond. On veut avoir un beau dos droit. Et on fait une rotation. On ne tire pas l'épaule à l'arrière. C'est vraiment l'épaule à l'avant qui nous fait voyager. Si ça va bien, la main qui est à l'arrière, on peut venir la glisser dans le creux de la taille de l'autre côté. Et on va aller voir ce qui se passe en arrière par-delà notre épaule. Moi, j'ai des beaux papillons en arrière. Je vais aller regarder les papillons. On garde le dos droit. Et on prend le temps de sentir l'étirement. La hanche, la fesse, le dos. On ramène la tête. On ramène le bras. On va aller faire ça de l'autre côté. Vous savez que vous pouvez garder les jambes comme ça si ça ne croise pas. Vous pouvez garder juste la main comme ça ici. Si ça croise, on va le chercher. C'est juste que ça nous permet d'étirer un petit peu plus au niveau de la hanche ou de la fesse. On garde la main opposée. La main à l'arrière, on tient la chaise ou dans le creux du dos. On voyage avec notre épaule à l'avant. On expire. On tourne. On essaie de toujours garder la tête avec le centre du corps pour commencer. On ne pousse pas trop dans notre épaule. On veut juste aller chercher une rotation. On va chercher la main dans le creux du dos. pour épicérer un petit peu plus l'épaule à l'arrière. On fait attention de ne pas pousser trop loin. On se respecte. Si on veut, on peut aller glisser les doigts dans la terre de l'autre côté. Et on va aller voir s'il y a d'autres papillons à l'arrière de ce côté-là. Et on regarde là. On fait attention aux épaules. Une belle nuque longue. On respire. Et on profite du moment. On profite de l'étirement. Doucement, on va ramener la tête au centre. On va glisser le bras. Et on revient ici. On va aller en faire une dernière. Juste pour relaxer le dos. On va faire un dos de chat. Après ça, on va aller respirer. On garde les mains ici. Si on veut, on peut garder les mains sur la chaise. Ça peut nous aider. Sinon, on garde les mains ici sur les genoux, les cuisses. Puis là, on va juste aller en expirant. Pousser notre nombril vers l'arrière. Pour étirer le dos. On ne veut pas juste tomber la nuque. On inspire. Et on expire. On inspire grand, on remonte. Et on expire. On étire. On sent que le dos s'allonge du coccyx jusqu'à la base du crâne. On ne pousse pas. On ne vient pas plier le dos. Mais on sent qu'on l'étire un peu comme de la tire d'érable. La tire Sainte-Catherine. Mais on étire ça. On inspire. On va aller faire ça deux autres fois. On vient chercher ça loin. On n'est pas trop dans la nuque, les épaules. C'est vraiment les muscles du dos qui s'allongent. Et on le fait une dernière fois. Et on remonte. Ça aussi, ça fait du bien. Avec la torsion dans le dos. Juste le dos de chat ici. Ça fait juste un mille de tensions qui nous restaient dans le dos. Donc on va aller terminer ça ici avec quelques respirations. Juste pour ressentir. Puis voir comment ça s'est passé dans notre corps. Si ça nous a fait du bien. Si on a diminué certaines tensions qu'on avait. Donc on garde les mains ici sur les cuisses. Si vous étiez au sol, vous pouvez vous installer les jambes croisées. En position tailleur. Sinon si vous êtes sur la chaise, on fait juste garder les mains ici. Les jambes fléchies. Un beau 90 là. On a toujours le tronc droit vers le ciel. Et on inspire. Et on expire. On va aller chercher nos bras. Donc on va juste inspirer grand. Pour aller chercher l'énergie qu'il y a dans l'univers autour de nous. Et en expirant, on ramène les mains en prière. Même chose. On allonge vers le ciel. Et en expirant, on ramène. Mais imaginez là que vous allez chercher l'énergie. L'énergie qui est dans l'univers, soit dans les étoiles, soit dans le soleil. Vous l'attrapez. Et vous la faites entrer dans votre corps. Avec les mains. Puis vous la propulsez jusqu'à vos orteils. On attrape l'énergie en inspirant. Et en expirant, on la fait entrer dans notre corps. Et avec l'expiration, vous faites sortir l'énergie que vous avez utilisée dans la séance. Pour faire toute la place à la nouvelle énergie que vous attrapez. On fait ça encore deux fois. On inspire. Une dernière fois. Et on vient faire. Mais ici, on va garder les pouces au cœur. On va juste relaxer la tête, les épaules. On a toujours un beau dos droit. On prend deux grandes respirations pour bien sentir comment ça s'est passé. On est toujours dans notre bulle. On sent le moment de bien-être. La sensation de bien-être présent qu'on a. Et on se remercie. On se dit salut. On se remercie. Merci beaucoup d'avoir fait cette courte séance de yoga avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Donc peut-être que ça vous a fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ou ça vous a fait réessayer des choses que vous vous ennuyez. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté.